Bonjour à tous, rebonjour, on est à nouveau ici au Syrah, il est 15h, les allées sont pleines, bientôt les résultats de la Coupe de France. On rappelle que Fort-Richard Les Moulins est le partenaire officiel de la Coupe de France pour cette édition. On se retrouve pour un sujet plus qu'important avec des invités de marque, Sébastien Gilet et Tanguy. On voulait aborder avec vous ce qui compose l'ADN de Fort-Richard Les Moulins, c'est l'accompagnement au jour le jour, au quotidien. Et je vais d'abord laisser présenter nos invités, Sébastien, Sébastien Gilet. Bonjour David. Bonjour. Merci parce que je trouve que c'est un très beau thème, un beau sujet qui est la formation, donc la formation des jeunes, d'où viennent nos jeunes, comment on les forme et après comment on fait évoluer les jeunes chez Fort-Richard. Effectivement, il y a un petit bout de temps maintenant, les années passent, mais que je suis chez Fort-Richard. Mon parcours a commencé, moi je suis issu d'une famille d'agriculteurs, mon parcours a commencé en 94 dans la meunerie. Et mon grand bonheur, ça a été grâce à un ami boulanger de rencontrer Yvon Fort-Richard en 98, déjà. C'est l'aventure de ma vie parce que j'ai connu presque les prémices de Fort-Richard, les débuts après 97, Yvon avec ses frères. Donc c'était à Paris à l'époque en 98 et sans Moulins, ce qui était atypique. C'est sûr. Donc là, il a fallu faire passer un message déjà. Yvon à ses convictions, Yvon à son engagement. Tout le monde le connaît. David, tu le connais. Et Yvon, où c'est magique, c'est qu'il sait transmettre une émotion. Parce qu'aujourd'hui, il faut des convictions et il faut des émotions. Et c'est là où on touche les gens parce qu'on est sur un domaine artisanal. Où chez nous, c'est une histoire d'hommes et de femmes, mais avec une relation de proximité. Tu vas beaucoup m'entendre parler du suivi, de l'accompagnement sur le terrain auprès de nos artisans boulangers. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et ça fait partie aussi de la formation avec Tanguy dont je vais pouvoir parler. Donc pour après mon évolution, après 98, il y a eu la grande aventure du Moulin d'Ego en 2000 dans le Loiret. Où je n'avais jamais mis les pieds dans le Loiret. Je connaissais un peu Orléans. Et puis là, ça a été aussi une révélation. Personnellement, pour moi, parce que j'y ai fondé ma famille. J'ai rencontré Sophie également. Et ensuite, professionnellement, parce que professionnellement, il y a eu mon premier poste de cadre avec une équipe fantastique au Moulin. On a commencé à former des jeunes dans le Moulin avec l'école de meunerie. Ensuite, au niveau administratif, avec des secrétaires comptables, des secrétaires commerciales. On a eu aussi tous les alternants derrière en maintenance. Enfin, toujours des jeunes. Pareil, tu vois, pour transmettre l'ADN for Richard. Et après 16 ans passé au Moulin, eh bien, on a souhaité avec Yvon redévelopper le petit embryon qu'il y avait en PACA, notamment dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. Et je suis descendu en 2016, m'installer dans le Var pour reprendre le grand secteur PACA. En gros, Menton, Nîmes, Bolenne, Orange. Quelques kilomètres, là. Oui, quelques kilomètres par an. Et justement, justement, à ce titre, eh bien, la clientèle répondante présente. On essaie d'accompagner ces... Vous savez, vous connaissez bien Yvon et ses ventes de la farine, mais aussi de la formation. Donc, eh bien, on y passe du temps, ce qui est normal pour pouvoir développer les entreprises. Et on ne peut pas être partout. Donc, pour moi, une des solutions, c'était d'avoir recours à un alternant dans l'immédiat. Voilà, donc qui s'est concrétisé avec Tanguy au mois de septembre dernier. Voilà, donc un petit peu. Voilà la raison de l'arrivée de Tanguy, c'est pouvoir avoir une présence terrain, toujours, et pouvoir continuer à développer l'entreprise grâce à Tanguy qui assume un suivi. Donc, Tanguy est consacré au Var. Il va vous expliquer un petit peu son secteur. Mais grâce à ça, moi, je peux me libérer aussi pour le 06, pour le 13, le 84 et le 30. Voilà un petit peu comment, chez Fauricher, on peut arriver à évoluer avec des jeunes qui prennent le relais et qui aussi puissent avoir la culture, l'ADN de l'entreprise. Tanguy a un beau parcours. Il va pouvoir te le décrire. Et c'est surtout de se rencontrer. C'est surtout ça, comme nous, on fait avec nos artisans. Quand je vois les beaux pains que l'on a ici, je crois qu'on est interpellé grâce aux pains. Et après, c'est en discutant avec nous dans les allées, avec le technicien, avec le commercial. C'est là où on crée la rencontre. Et après, on vient vous voir chez vous dans les entreprises. Mais encore... Et c'est ça, ta journée, finalement, c'est d'aller voir les artisans. Moi, c'est 100% sur le terrain, évidemment. Donc, d'être présent à des moments clés, que ce soit une reprise d'entreprise, un développement avec un projet, une nouvelle communication, de pouvoir mettre une nouvelle équipe en place. Des fois, quand il y a un deuxième magasin qui s'ajoute, on est en accompagnement tout le temps, tout le temps, tout le temps auprès de nos artisans. Donc, production, vente, ça, c'est important. Super, merci. Alors, Tanguy, on a beaucoup parlé de toi. Maintenant, on parle de toi. Qui tu es, quelle formation tu fais en alternance, puisqu'on a parlé de l'alternance. Et puis, on va te poser plein de questions. Alors, effectivement, moi, c'est Tanguy. Donc, j'ai 23 ans actuellement. J'ai passé 9 ans de ma vie en boulangerie. Étant fils de boulanger, depuis quelques générations, ma famille, je suis né dedans. Je suis tombé dedans pendant 9 ans. Et malheureusement, j'ai dû quitter la boulangerie, mais pas totalement. Parce que quand on aime ça, on y reste et on y est bien. Donc, au cours de ces 9 ans, j'ai rencontré plusieurs meuniers, plusieurs moulins. Et notamment Faurichère, car ils sont quand même très présents dans les centres de formation et au contact. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Faurichère. Et le jour où on m'a dit que je devais arrêter la boulangerie, j'avais quand même envie d'y rester. Et je me suis tout de suite orienté vers le métier de commercial pour être au contact des boulangers, jour en jour. Et apprendre aussi à connaître le point de vue extérieur qu'on a sur la boulangerie. Donc, pour moi, ça, c'était très important. Donc, je me suis rapproché de Faurichère. Et pourquoi Faurichère alors ? Parce que tu as dit plein de moulins. Pourquoi Faurichère ? Pourquoi Faurichère ? Parce que pour moi, c'est important d'avoir des convictions. Et quand j'étais boulanger, je partageais ces convictions-là. Leur valeur, toutes ces farines qu'on arrive à réaliser. Laisser place vraiment au boulanger pour mettre en valeur son savoir-faire et son travail. C'était ça qui était important pour moi. Et je trouve qu'on a vraiment cette belle image qui est représentée chez Faurichère. On parlait d'alternance. Quel diplôme, aujourd'hui, tu es en train de réaliser ? Alors, actuellement, du coup, je suis en BTS. Donc, NDRC. Ça veut dire quoi NDRC ? NDRC. Donc, c'est négociation et digitalisation de la relation client. D'accord. Donc, ça regroupe tout ce qui appartient à la relation qu'on peut avoir avec un client, de la signature et jusqu'à l'accompagnement tout au long de sa carrière. Donc, tu as un rythme d'alternance comme un apprenti boulanger, peut-être ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, je passe des semaines entières, du coup, dans un centre de formation pour tout ce qui est partie théorique. Et toute la partie, du coup, du travail, la partie pratique, donc, je la fais avec Sébastien. Donc, une partie en accompagnement avec Sébastien et une partie un peu plus seule de mon côté. Ou comme ça, je peux me développer aussi moi-même. Et donc, j'ai des zones d'alternance entre deux et trois semaines de travail et une semaine d'école. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Sébastien, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce rôle de maître d'apprentissage, de commerce sur le terrain, dans des métiers qui sont exigeants, des métiers où on rencontre nos boulangers qui sont, eh bien, on dira la tête dans le guidon, qui sont souvent très pris, très inquiétés parfois. Comment on fait en tant que maître d'apprentissage pour transmettre toute cette expertise que tu as acquéris finalement au long, depuis 98 ? Alors, pour moi, l'apprentissage, déjà, c'est d'avoir un jeune ou une jeune qui ait des convictions. Je veux dire par là qu'avec Tanguy, c'est facile parce qu'il est issu du métier de boulanger. Il sait pourquoi il est dans cette branche. Aujourd'hui, quand on rencontre nos jeunes, notamment lorsque l'on fait les forums d'orientation pour les classes de 3e, tu sais, il y a des orientations avec des rencontres avec les professionnels en 3e et notamment des semaines en immersion en entreprise. Pour moi, les jeunes ont des envies, ont des idées, mais ils sont perdus. Je veux dire par là qu'il faut que le jeune s'exprime avec son plaisir et trop, trop souvent. Le jeune est bridé. Alors, ça peut être par des idées préconçues, ça peut être par des conseillers d'orientation qui vont regarder que les notes et non pas l'envie du gosse. Moi, je prends mon propre exemple. Moi, j'ai deux ados. Ça ne veut pas forcément ce qu'ils veulent faire, mais je veux qu'ils soient fiers de leurs origines et qu'ils aient envie et qu'ils assument ce qui leur plaise. Ça peut être de la boulangerie, ça peut être dans l'informatique, ça peut être dans la comptabilité, ça peut être dans la banque, ça peut être dans le bâtiment. Peu importe, mais il faut aller au bout de son projet. Ça, pour moi, déjà, c'est important. Après, c'est à nous, à partir du moment où le jeune a son envie de pouvoir l'accompagner graduellement, progressivement. Je veux dire par là que Tanguy connaît la boulangerie mieux que moi. Tout le monde le sait. J'ai eu fouri cher. Bon, moi, je connais le blé, mais faire le pain, j'ai des notions. Mais je veux dire par là que à partir du moment où on a les bases, Tanguy m'a accompagné de septembre à décembre. De septembre à décembre, on a fait un binôme partout. Alors, il est très courageux parce que c'est des journées à rallonge. C'est des kilomètres et ça va du suivi commercial. Ça va de la prospection. On est passé par toutes les phases. Ça va du montage financier dans un business plan avec Franck Lavoisier. Je crois que tu as vu précédemment. Il est passé. Il est passé. Voilà. Ça va donc au rendez vous banque. Ça va m'accompagner à relever des affaires à la vente. On a fait des animations sur le lieu de vente, mais on a vendu produits. Donc ça, c'est la semaine, c'est le week-end. On s'adapte au rythme de nos clients. Mais du coup, il y a vraiment un accompagnement de septembre à décembre de A à Z sans rien cacher, en montrant tout. Alors, des fois, on a des déceptions comme tous, mais il faut retenir surtout les moments forts. Et c'est à moi de transmettre après à Tanguy une organisation. Parce que nous, en commercial, le plus dur, c'est l'organisation, c'est à dire que sur nos tournées et qui plus est sur un gros secteur, on a une base de tournées sur deux semaines. Mais c'est le lundi sur tel secteur, le mardi jusqu'au vendredi, de bien partager les secteurs et de ne pas vadrouiller au hasard. Organisation pour économiser les kilomètres. Vous savez, moi, je fais 100 000 kilomètres à l'année, donc je perds beaucoup de temps en voiture. Ce qui n'est pas rien quand même. C'est énorme. C'est énorme. Donc, même si j'ai beaucoup d'autoroutes, il faut optimiser la tournée pour passer le plus de temps possible auprès de nos clients, auprès de nos prospects. Ça, c'est important. Donc, de l'organisation des tournées. Après, de mettre en place un canova et une trame de visite. L'objectif de la visite, pourquoi on vient, quelle valeur ajoutée on va apporter à notre visite. On a des moments charnières dans notre année. C'est le passage des nouveaux blés au mois de septembre. Cette année, bon, ça s'est bien passé. Mais l'année dernière, c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Donc là, c'est à nous d'amener la formation. On a une année très tendue, très compliquée au niveau des prix. Nos clients ne comprennent pas forcément. Et pourquoi tout vient un prix? Pourquoi il y a eu des augmentations? Pourquoi aussi importante? Donc ça, à nous de bien calibrer avec un argumentaire bien précis. Donc en amont, chez Faurichert, tu sais bien, on a toutes les aides possibles pour ça. Mais avec Tanguy, c'est qu'il utilise en fait ce que je veux lui apprendre à utiliser la caisse à outils. Je lui dis, tu as une caisse à outils avec des tournevis, des clés, des marteaux. Et à toi de tirer le bon outil, c'est à dire d'avoir la bonne idée au bon moment pour amener une valeur ajoutée chez nos partenaires, chez nos clients. Ça, c'est important. Je parle de partenaires. C'est aussi la rencontre avec les intervenants aussi dans la filière, que ce soit des marchands de matières premières, que ce soit des marchands de matériel, que ce soit des banquiers, des comptables, tout ce qui va graviter autour de nos clients. Et c'est là où on peut échanger. C'est là où on amène une différence. Et toute cette démarche, il faut l'optimiser sur une tournée. Donc ça, on va y consacrer plus les après-midi. Tu vois, Tanguy parlait des CFA. On a des liens avec des CFA, des écoles également sur la région. Donc ça, on y va pareil les après-midi. Donc c'est tout ce travail en fait un petit peu d'organisation. Ensuite, lorsqu'on fait intervenir nos démonstrateurs, nos techniciens, on prévoit une intervention d'un technicien. On n'envoie pas le technicien à 200 kilomètres. Voilà, tu prends les clés. Non, on prépare l'intervention. Voilà la mission. Tel produit à faire. Voilà un petit peu sur ce dont je veux que tu appuies. Et après, l'intervention, on a le débriefing. Donc c'est tout ce travail de fond, tu vois, de septembre à décembre qu'on a pu faire. Et maintenant, donc comment on a organisé depuis le 1er janvier, puisqu'on est passé à une autre étape avec Tanguy depuis le 1er janvier. Il est tout seul. Donc là, c'est pas le grand vide non plus. Il y a un parachute quand même derrière. La chute est un peu moins dure quand même. C'est pas le but qui se... On va parler juste après du parachute. Voilà. Voilà, donc là, il va pouvoir détailler. Mais sur le gros, ayant vu tout le monde pendant 4 mois, aujourd'hui, Tanguy est le département du Var. On a un grand département dans le Var. On a 400 boulangeries. Donc ça lui permet une semaine sur deux de pouvoir organiser ses tournées. Elles sont coupées en 4 et de pouvoir mélanger un suivi clientèle et une partie prospection. Voilà, pour mixer les deux, pour varier aussi les rencontres et avoir des échanges. Et de là aussi, avoir un compte rendu. Donc tous les soirs, on s'appelle au téléphone entre 18h et 20h. Et Tanguy me complète avec un rapport écrit. Donc il a choisi la forme du mail, peu importe, mais d'avoir une trace écrite pour détailler le reporting. Et pourquoi ? Moi, j'ai l'information de, il y a une réactivité, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose sur le terrain. Le soir-mer, soi-même, on est capable de prendre une décision. Chez Faurichère, c'est ça l'avantage, on est très réactif. Voilà, on peut prendre une décision, accompagner nos clients via le commercial tout de suite dans la journée. Et ensuite, moi, j'ai privilégié toujours l'intelligence collective, c'est-à-dire que Tanguy a sa lecture, qui va être une lecture de boulanger, de jeunes apprenants. Moi, j'ai ma lecture qui sera plus terrain, avec mon expérience Faurichère, la culture Faurichère. Et à tous les deux, on se doit de trouver la solution. C'est ça que j'appelle l'intelligence collective. Et on crée un échange à nous deux. Et au milieu, on a notre secrétaire commercial, qui est Sophie, que tu connais. La fameuse, donc, Sophie, de 98. Voilà, exactement, exactement. Donc, Sophie, elle a ses contraintes logistiques de livraison. Et de là, je trouve que c'est ça qui est notre force. On peut s'adapter facilement et dans un cadre où tout le monde s'y retrouve. Moi, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Merci beaucoup. On comprend que c'est un métier exigeant, le commerce, que c'est pas que de la tchatche, comme peut l'entendre. C'est un métier d'organisation. Tanguy, un conseil pour les peut-être futurs apprenants, pour des jeunes qui voudraient embrasser une carrière de menier apprenant. Parle-nous, dis-nous. Oui, effectivement, donc, on va en parler. C'est long, c'est très long. Moi, je pense qu'il faut avoir des convictions, il faut avoir envie. Et avant tout, c'est quand même des métiers où on doit être passionné. Et quand on est passionné, on ne voit pas, on ne voit pas forcément le temps passer. On fait des convictions sans même les voir venir. Et pour moi, ça, c'est très important. Là, aujourd'hui, je suis très bien accompagné avec Sébastien. On est un petit groupe. On n'est que trois comme ça, en PACA. Mais on a un partage qui est permanent. Et on partage tous la même envie au quotidien. Et comme ça, on ne voit pas que tout se passe très bien. Dès qu'on a le moins de soucis, on se contacte l'un et l'autre. Et finalement, on n'est jamais tout seul. On a l'impression que physiquement, on est tout seul. Mais on a toujours quelqu'un derrière. Comme on disait le parachute, on a toujours quelqu'un qui est là avec nous. Et ça, c'est important parce qu'on a quand même une belle cohésion. Et pareil avec nos clients parce qu'on est là pour eux, mais ils sont aussi également là pour nous. Et ça, c'est important. Merci beaucoup. On retrouvera Sébastien et Tanguy sur le stand 4J140 en face de la Coupe de France. D'ailleurs, c'est bientôt la remise des prix. Merci pour votre témoignage. Poignan, un petit mot de la fin. Chacun son tour. Petit mot court. Moi, je dis déjà, je suis très content d'être là au CIRA parce que je trouve que c'est une très belle année. On retrouve quand même, malgré la situation du monde, oui, mais surtout avec des questions et avec envie de faire des choses. Donc, allez au bout, ne vous arrêtez pas et faites vous plaisir. Voilà mon petit mot de la fin. Tanguy. Oui, moi, je dirais, il faut toujours croire en ce qu'on veut parce que pour moi, c'est mon premier CIRA ici. Ça ne fait pas très longtemps que je suis chez Forrichère, mais je crois en ce que je veux. Je sais où je veux aller et je ne fais que des belles récontes et je ne suis pas déçu. Donc, il faut continuer. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a rajouté des instants Forrichère. On aime être avec vous. Alors, on vous attend pour la dernière table à la fin de la journée. On vous souhaite une bonne après-midi et on vous attend nombreux. Merci. Merci à tous. Merci à tous.